Horus l'aveugle est tué par son frère Seth et rené d'Isis et d'Osiris. Ce nouvel Horus poursuit le combat contre Seth. Il lutte avec lui pendant 80 ans, avant que Ré ne lui confie le trône d'Egypte. La lutte était sans merci. Il se défie même à des courses de barque. Horus l'emporte en construisant une barque en bois recouverte de gypse pour lui donner l'apparence de la pierre. Un jour, Seth, lui, a voulu utiliser le pic d'une montagne, mais il coula à pic. Un jour, Seth arrache l'œil d'Horus. Il est guéri par Hathor et récupère son œil, qui deviendra la mulette la plus utilisée d'Egypte ancienne. C'est un symbole de perfection, de force et de protection. Horus était vénéré sous diverses formes, fusionné avec Ré, sous le nom de Ré-Orakti, ou alors en tant que Horus le fils d'Isis, Horus le vengeur, ou encore Horus l'enfant. Sous-titrage ST' 501